Aujourd'hui on va parler gros Wi-Fi AX génération 6 avec deux routeurs prêtés par Asus mais d'abord générique. Salut c'est LanguesDeGeek, songe à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait donc aujourd'hui on va parler gros Wi-Fi AX. Le Wi-Fi AX a été rebaptisé Wi-Fi 6 il n'y a pas longtemps par les grands gourous du Wi-Fi mondiaux qui ont décidé d'arrêter de faire des tournantes de l'alphabet et de rebaptiser les normes Wi-Fi avec des numéros de génération. C'est ainsi que le Wi-Fi N devient le Wi-Fi 4, le Wi-Fi AC utilisé par le matériel haut de gamme actuel devient le Wi-Fi 5 et donc le Wi-Fi AX qui commence à intégrer les smartphones haut de gamme comme probablement le Galaxy S10. Ces routeurs haut de gamme brandés dans la gamme Asus ROG Gamer qu'on reconnaît avec son rouge partout dans l'interface avec 1000 options il y en a absolument partout. Si vous voulez comparer avec l'interface de la Freebox Delta qui date de la Freebox Révolution donc avec vraiment des vieux icônes et une vieille présentation. Alors je ne dis pas que c'est mieux parce que trop d'options tue l'option et que là on en a vraiment partout. Après là on a de la personnalisation de boutons, des listes déroulantes pour les fréquences partout, de la détection à quel jeu vous êtes en train de jouer avec possibilité de faire baisser la latence si vous faites vraiment du gros gaming et donc plein d'options spéciales pour détecter à quel jeu on est en train de jouer et à noter la présence d'un port en 2,5 giga donc on est entre le 1 giga et le 10 giga qui a fait beaucoup parler de la Freebox Delta. Là on est sur une norme intermédiaire du 2,5 giga avec un port dédié, un cinquième port réseau en plus des quatre ports 1 giga et puis du port dédié sur lequel vous allez connecter votre box internet existante. Tout ça dans un design qui ne laissera personne indifférent. On ne va pas s'attarder plus sur toutes les specs de compétition avec les quatre records et tout le tralala mais surtout sur la fonctionnalité iMesh. C'est pour ça que j'ai deux routeurs wifi pour les connecter entre eux façon bridge wifi. Moi j'ai commencé la chaîne youtube en fait par faire d'ailleurs des vidéos sur la fonction bridge wifi puisque à l'époque et bien mon bureau se trouvait à l'autre bout de l'habitation par rapport à la source internet et puis au final j'ai installé un câble réseau de 30 mètres avec le savoir-faire de bricolage qui me caractérise. Donc la fonction réseau iMesh et bien ça permet d'avoir plusieurs routeurs wifi qui se connectent entre eux. Alors avec ou sans fil donc plutôt sans fil mais on peut quand même mettre le fil et ensuite les routeurs vont se débrouiller entre eux pour savoir s'ils ont besoin du câble ou s'ils peuvent très bien se débrouiller en sans fil. On peut en connecter deux ou encore plus. Des fois que tu as acheté un château avec des murs porteurs avec 12 étages et 140 pièces parce que tu as investi dans le bitcoin en 2009 ça se configure très facilement en quelques clics de souris sans compétences réseau particulière. Encore une fois je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'options on n'est pas obligé de toutes les utiliser et on peut se laisser guider par l'accueil pour faire la configuration en mode simple juste en suivant les petites étapes. A noter qu'on peut configurer différents modèles compatibles donc on n'est pas obligé d'avoir les mêmes modèles. Le petit frère le Asus RT-AX88U est tout aussi compatible. Je vous mets bien entendu les liens de la description pour le AX11000 comme pour le AX88U. Donc là on va construire un véritable réseau avec la Freebox Delta reliée par un câble au premier routeur Asus AX11000 qui va se connecter sans fil donc avec le réseau iMesh au deuxième routeur Wi-Fi Asus AX11000 et puis ensuite on pourra connecter comme en bridge au Wi-Fi un ordinateur en filaire sur le deuxième AX11000 Asus mais on pourra également mesurer des speed tests avec différents appareils en Wi-Fi. Donc là j'ai un OnePlus 6 et puis un Dell Latitude un ordinateur portable haut de gamme de Dell. Alors je sais qu'on reste en Wi-Fi AC et pas en Wi-Fi AX sur mes récepteurs parce que les récepteurs Wi-Fi AX ne sont pas vraiment encore vendus. On pourra quand même tester la liaison AX entre les deux routeurs à l'aide de la machine branchée en filaire sur le deuxième. Et ça c'est très pratique de pouvoir utiliser donc tous les ports filaires sur le routeur qui est au milieu ou un petit peu au bout du logement pour pouvoir connecter une console, un NAS ou un deuxième PC en ordinateur fixe. C'est ça qui est bien dans la fonction bridge ou ici la fonction iMesh. C'est qu'on peut utiliser du sans fil et du filaire à l'autre bout du logement. Donc le résultat avec le PC filaire sur le Asus iMesh numéro 2 voilà ce qu'on obtient comme résultat. Mais c'est à relativiser parce que je suis en appartement qui a 150 réseaux Wi-Fi autour qui pourrissent absolument toutes les fréquences. Et puis j'ai trop la flemme de faire une étude de couverture Wi-Fi pour voir vraiment quels canaux je devrais utiliser. J'ai laissé un peu les canaux en mode automatique et je pense qu'on pourrait vraiment optimiser tout ça. Et puis mettre sur off ma Freebox Delta sachant qu'ils sont posés l'un juste à côté de l'autre. Il doit y avoir moyen d'optimiser tout ça. A noter juste en ligne de commande que pour vérifier que vous êtes connecté à un routeur Wi-Fi et pas à un autre, il faut vérifier ce qu'on appelle le BSSID qui ressemble à une adresse MAC. Une adresse MAC c'est sous cette forme là. Vous pouvez la vérifier à l'intérieur de l'interface de votre routeur Asus et puis demander à votre ordinateur Windows ou Linux ou macOS quel est le BSSID sur lequel vous êtes connecté pour vérifier que vous êtes connecté au routeur 1 ou au routeur 2. Et normalement tout ça doit se passer de manière transparente. Si vous sortez du salon et que vous allez vers la chambre, vous devez changer automatiquement de routeur Wi-Fi. Donc comparons avec le Wi-Fi de la Freebox Delta qui est elle à l'opposé de l'appart sur le routeur numéro 1. Et bien là on voit que le débit descendant est quasiment identique. En revanche sur l'upload et bien la Delta se fait éclater par l'ordinateur portable comme par le OnePlus 6. Et à ce moment là vous voyez que ça vaut le coup d'avoir un boîtier intermédiaire qui permet vraiment de pousser le signal en en équipant le milieu du logement. on arrive à prendre le maximum du signal et d'avoir dans les deux sens débit descendant, débit montant un maximum de débit que l'on pourrait certainement optimiser en jouant avec tous les différents canaux sur les trois bandes. Le Wi-Fi de 2,4 GHz et le Wi-Fi 5 GHz sur deux bandes. J'ai essayé de vous rendre ce petit test agréable et distrayant. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire avec les pouces qui vont bien et si vous pensez qu'en 2019 et 2020 ce sera vraiment l'année où on coupe les fils et où on l'a plus partout dans la maison que ce soit en gaming ou pour les autres utilisations. C'était LangueDeGeek. Ciao. Ciao. Ciao.